On est au lancement d'un tout nouveau concept à Montréal, le restaurant 155 Fahrenheit, situé aux angles des rues McGill et Wellington, le tout premier restaurant à marier burgers gourmets et bulles. Peux-tu m'expliquer le concept du 155 Fahrenheit? À la base, c'est un restaurant de quartier, mais c'est un restaurant chaleureux. On accueille tout le monde. On fait des burgers, des burgers gourmets, bison, omar, on ne fait pas juste des burgers d'ailleurs. On fait la cuisine saisonnière, on fait des fruits de mer, on a des oursins verts en ce moment du Québec qui sont hallucinants et on marie ça avec des bulles. Donc champagne, cava, prosecco, name it, on fait tout ensemble et c'est absolument délicieux. On est les premiers à faire ça à Montréal. Ève, qu'est-ce que tu penses de la combinaison burger et bulles? C'est parfait. Moi, j'adore le mix avec des burgers ou avec du plat-prix. Les bulles, c'est parfait. Les burgers ici sont bons, je ferais vraiment bon avec les bulles, le petit côté salé. Et tes impressions de la soirée? À la date, j'aime ça. Moi, je ne travaille pas loin. Ça fait un endroit le fun encore à venir de 5 à 7, formule des oursins, des huîtres. Je suis vraiment contente. Mini-Montréal s'est associé à 155 Fahrenheit? Oui, pour ce soir et pour plusieurs événements cet été, Raphaël et son équipe font partie de notre marque Mini et ce qu'on veut démontrer à Montréal. Qu'est-ce qu'on a comme voiture derrière toi? Ici, on a un de nos véhicules certifiés d'occasion pour montrer la qualité de quoi qu'on peut offrir à la clientèle à Montréal. Ça, c'est une 2015 Mini Cooper convertible avec très peu de kilométrage. Je crois que ça démontre une belle image pour ce qu'on peut avoir cet été. Côté déco, quel est le concept? Déco, à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était être épuré. Donc blanc, blanc, blanc. Et là, on commence petit à petit à mettre des touches à droite, à gauche. On fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Art Bang Bang. Donc, nous, on s'est dit, on va donner ces murs-là à des jeunes de la relève, à des jeunes artistes. À tous les 3 mois, on change, puis on présente de nouveaux artistes. Les gens peuvent acheter les toiles si ça les intéresse. Vous faites aussi pousser vos propres herbes. Oui, oui, absolument. On a en fait un ingénieur botaniste qui a fait tout un système hallucinant. On fait pousser donc nos propres herbes et on les récolte chaque semaine, autant pour le bar, donc pour notre programme de cocktail, que pour la cuisine. Il y a aussi un deuxième étage et une terrasse qui s'en vient. Oui, en effet. Le deuxième étage, en ce moment, on est en train de travailler dessus. Ça va être un espace plus intime, accueillant des groupes de 15 à 20 personnes. On va avoir une petite terrasse. Comment se déroule la soirée d'ouverture ? Ah, très chouette, très chouette. Oui, oui, c'est génial. Il y a plein de monde.